Boîte à bonheur Boîte à bonheur Pour le cadeau que je t'ai promis, Lola, que veux-tu ? Un ours ? Une poupée ? J'ai déjà choisi ma main. Mais chut ! Je te le dirai tout à l'heure. Maman, je veux ces deux boîtes à monter toutes seules, s'écrit Lola. Ah, c'est nul comme cadeau, dit Théo, son petit frère. Lola ne veut pas qu'on l'aide. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Et ce bidule-là, il va dans quel machin ? Très fière, Lola fait venir ses parents. Voilà, je les appelle mes boîtes à bonheur. La petite pour les petits bonheurs et la grande pour les grands bonheurs. C'est une très belle idée, disent papa et maman. Tu les rempliras demain. Oli, maintenant ! D'accord, répond Lola. Mais Lola ne résiste pas. Alors, mon ours Alphonse, ancien doudou, petit ou grand bonheur ? Un grand. Ma collection de coquillages, plein de petits bonheurs. Et hop, je verse. La carte postale de Simon, mon meilleur ami du monde, avec le gros singe qui rigole. C'est drôle, grand bonheur. Ah, l'affreux Jojo-peluche et le monstre qui fait des bulles. Tout ça, c'est bof. Mais je n'ai pas de boîte à bof. Hop, dans le vieux tiroir. Au revoir. Terminé. Lola, en tant que maman qui arrive. Vite, elle se glisse sous les draps. Maman, si la nuit je fais un beau rêve, je le dessinerai et le mettrai dans une boîte. Le lendemain matin, Lola montre son dessin à papa. J'ai rêvé que j'étais présidente de la République. Tu as vu mon palais comme il est beau ? Grand bonheur. À l'école, Lola cherche d'autres petits et grands bonheurs à emporter. Francky lui tire la langue. Toi, faut pas rêver, lui crie Lola. Il n'y aura jamais rien de toi dans mes boîtes.